Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser les signets et les liens pour faire en sorte que lorsque je clique à un endroit, ça me mène à un endroit précis de mon document. Donc le signet en fait, c'est comme un signet d'un livre, donc c'est des endroits que je vais avoir répertoriés dans mon document et le lien va pouvoir me mener au lien d'un signet en question. Donc on voit ici dans mon exemple, j'ai une table des matières et la page 1 et la page 2 sont soulignées. J'ai déjà fait des signets et des liens vers ces signets. Donc pour les atteindre, j'appuie sur CTRL et je clique et j'arrive directement à la bonne page. Donc c'est ce que je veux créer pour mes autres pages. Pour faire ça, je vais d'abord créer un nouveau signet. Donc je vais me rendre à la page 3, je suis rendue à ma page 3 pour la création de nouveaux signets. Je vais sélectionner l'endroit où je veux ajouter un signet et je vais dans le menu Insertion et je vais choisir Signet. Je dois lui donner un nom, donc je vais l'appeler Modifier exposition et je fais Ajouter. Donc un nouveau signet a été créé. Je n'ai pas d'indication nécessairement visuelle, mais le signet a été ajouté. Maintenant, je me rends à ma table des matières et je vais vouloir ajouter ici un lien qui mène à ce signet. Donc j'ai surligné ce que je veux avoir comme lien. Encore une fois, dans le menu Insertion, j'appuie sur Lien. Cette fois-ci, je veux que le lien, dans le fond, aille directement dans le document. Donc je vais choisir la deuxième option ici en placement dans le document et je vais cliquer sur lequel des signets. Donc je vais aller à Modifier exposition et j'appuie sur OK. Donc vous allez voir, le lien est maintenant fait. Et si j'appuie sur CTRL pour me rendre au lien, j'arrive directement à cet endroit-ci. Donc je vais faire la même chose pour chacune des pages. Puis je vais avoir dans le fond plusieurs signets et des liens qui mènent à chacun de ceux-ci.